Bonjour ! Aujourd'hui, un conte que j'ai raconté des dizaines et des dizaines de fois à mes enfants. C'était un de leurs préférés et c'est un petit bijou de surréalisme. Une petite maison blanche avec un toit de tuiles rouges et des volets et une porte peinte en bleu. Derrière la maison, un potager. Dans le potager, deux ou trois légumes bien maigres et bien secs. Devant la maison, une cour et dans la cour, un poulet tout aussi maigre et tout aussi sec que les légumes. Dans cette maison vivent deux sœurs. Au début de notre histoire, elles regardent ensemble par la fenêtre et il faut bien dire qu'elles sont aussi maigres que les légumes et que le poulet. La plus âgée regarde sa sœur. « Jeanne, j'ai bien peur qu'il nous faille nous résoudre à tuer notre dernier poulet. » « Oh non ! Moi j'aime bien le voir s'entirer dans la cour. » « Non ! » Elles discutent, elles discutent longtemps. Ni l'une ni l'autre ne veulent démordre de leurs idées. Alors voilà ce qui finalement est décidé. On coupera le poulet en deux, l'aîné mangera sa moitié et la cadette laissera sa moitié courir dans la cour. Donc, brave moitié de poulet est là dans la cour. Il saute sur son unique patte, il bat de son unique aile et picore de sa moitié de bec. Et il est tant occupé par sa recherche de nourriture qu'il ne s'aperçoit pas qu'il sort de la cour. Et le voilà qui picore sur le bord du chemin. Dans les herbes folles, il aperçoit un morceau de verre qui sort de terre. Il l'attrape de sa moitié de bec. Il tire, il tire, le verre résiste. Il tire, il tire. Ce n'est pas un verre. Ce sont les cordons d'une bourse. Il tire, la bourse sort de terre. Elle est bien remplie d'or. Cocorico, Cocorico, j'ai trouvé un beau magot. Et je vais payer ma dette à mon ami, la soeur cadette. Brave moitié de poulet retourne à la petite maison. Il est toujours sur le bord du chemin. Un carrosse tout doré le dépasse. Dans le carrosse, le roi. Le roi est à la fenêtre. Il voit brave moitié de poulet. Oh, oh ! Qu'a-t-il don dans sa moitié de bec ? Une bourse ? Il me la faut. Garde, emparez-vous de cette bourse. Et les gardes volent sa bourse à brave moitié de poulet. Celui-ci ne fait ni une ni deux. Il court derrière le carrosse. Cocorico, Cocorico, j'avais un très beau magot. Le roi a voulu me le prendre, mais je saurais lui faire rendre. Cocorico, Cocorico. Brave moitié de poulet saute, saute. Bien sûr, le carrosse va beaucoup plus vite que lui. Le chemin de brave moitié de poulet passe par la forêt. Dans la forêt, renard le voit passer. Oh, oh ! Bonjour, brave moitié de poulet. Où vas-tu donc si vite ? Je m'en vais chez le roi. Il m'a volé mon magot, mais je lui ferai rendre. Oh, oh ! Je t'accompagne, si tu veux. Et le renard se met à trotter à côté de brave moitié de poulet. Mais brave moitié de poulet avance très vite. Et le renard, ben, il est un peu vieux et il n'est plus très vaillant. Brave moitié de poulet, brave moitié de poulet, attends-moi. Ah non, 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 je n'ai pas le temps. Je vais chez le roi, mais glisse-toi sous mon aile si tu veux. Le renard se glisse sous l'aile de brave moitié de poulet. Et celui-ci continue sa route. Il saute, 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 arrive dans une clairière, toute remplie de fleurs. Dans les fleurs, un essaim d'abeille est en train de butiner. Bonjour, brave moitié de poulet, où vas-tu si vite ? Je m'en vais chez le roi, il m'a volé mon magot, il me le rendra. On va avec toi. Et les abeilles de se mettre à voler au-dessus de brave moitié de poulet. Mais brave moitié de poulet avance vite, vite. Et les abeilles se laissent distancer. Votre temps de nous, brave moitié de poulet, votre temps de nous. Non, 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 je n'ai pas le temps. Mais glissez-vous sous mon aile si vous voulez. Et les seins d'abeilles se glissent sous l'aile de brave moitié de poulet qui poursuit sa route toujours de plus en plus vite. Il sort de la forêt, le chemin longe une rivière. Bonjour, brave moitié de poulet, où est-ce que tu vas si vite ? Je m'en vais chez le roi, il m'a volé mon magot, il me le rendra. Non, je vais avec toi. Et la rivière de quitter son lit et de s'engager à côté de brave moitié de poulet. Oui, mais le chemin monte et la rivière peine. Bouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboub Et il passe facilement. Il entre dans le palais, enfile les pièces, trouve la salle du trône et le voilà devant le roi. Oh oh ! Bonjour, brave moitié de poulet, que puis-je faire pour toi ? Ah roi ! Tu m'as volé mon magot, tu me le rendras. Oh ! Mais oui, bien certainement, brave moitié de poulet, mais aujourd'hui il se fait tard. Je te le rends demain sans faute. Garde, installez donc mon ami confortablement dans le poulailler pour la nuit. Ainsi les autres coques seront jaloux et ils le tueront cette nuit. Les gardes installent brave moitié de poulet dans le poulailler et s'en vont. Les autres coques arrivent, entourent brave moitié de poulet et commencent bien sûr à l'attaquer. Ah ! Renard ! Renard ! Au secours ! Renard ! Aide-moi ! Les coques vont me tuer ! Et le renard sort de dessous l'aile de brave moitié de poulet, fait un carnage parmi les coques et les poules, en dévore plusieurs, emporte les autres et retourne dans la forêt. Le lendemain matin, le roi vient voir son poulailler et il trouve brave moitié de poulet, seul, au milieu du poulailler où traînent quelques plumes et quelques duvets. Alors, roi, tu me le rends, mon magot ? Ben, bien sûr, brave moitié de poulet, mais vois-tu, aujourd'hui, j'ai le grand conseil et réunion avec mon ministre des affaires étrangères et toutes sortes de travail, mais demain, sans faute, je te le rends. Et cette nuit-là, le roi fait enfermer brave moitié de poulet dans la salle du trône. Brave moitié de poulet se couche confortablement sur le coussin du trône, met sa tête sous son aile et s'endort. Le roi entre à pas feutré, prend un grand coussin et le pose et l'enfonce sur la tête de brave moitié de poulet. Au secours, au secours, abeille, on m'étouffe, au secours, au secours. Et les seins d'abeilles sortent sous l'aile de brave moitié de poulet et se mettent à piquer le roi partout, 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 partout. Le roi s'enfuit aussi vite qu'il peut. Le lendemain matin, brave moitié de poulet vient trouver le roi. Il est dans son lit, tout pour souffler de piqûres d'abeilles. Alors, roi, tu me le rends, mon magot ? Ah, brave moitié de poulet ! Ah, tu vois bien que je ne suis pas en état. Ah, mais demain, demain sans faute, je t'en le rends. Le lendemain ? Non, non, pas le lendemain. Cette nuit-là, cette nuit-là, brave moitié de poulet est enfermé dans la cuisine. Quand il se rend compte que la porte est fermée à clé, il se couche pour la nuit, sans se méfier, dans le four resté tiède. Il s'endort. Au matin, le cuisinier arrive, lui, il n'est au courant de rien, il allume son four comme tous les matins. Et brave moitié de poulet est réveillé par la chaleur. « Au secours ! Au secours ! Je brûle ! Rivière ! Au secours ! » Et la rivière sort de sous l'aile de brave moitié de poulet, inonde le four, inonde la cuisine, inonde tout l'étage des communs, monte l'escalier, inonde le premier étage, la salle du trône, toutes les chambres, et monte les escaliers, et inonde toutes les chambres, et monte, et monte, et monte, et monte. Et le roi se sauve, lui aussi, par les escaliers, et le voilà, tout en haut, réfugié, en haut du plus haut donjon de son château, tout inondé. En bas, sur les pelouses, brave moitié de poulet le regarde. « Alors, roi, tu me le rends, ce magot ? » « Oui, brave moitié de poulet, tiens, je te le rends. » Et le roi laisse tomber la bourse. « Cocorico, Cocorico, j'avais un très beau magot. Le roi a voulu me le prendre, mais j'ai su le lui faire rendre. Cocorico, Cocorico ! » Brave moitié de poulet prend la bourse. La rivière descend les escaliers, vide le palais de son eau, et retourne dans son lit. Quant à brave moitié de poulet, lui, il retourne chez les deux sœurs, et grâce au magot, tous les trois vivent très heureux le reste de leur vie. Alors, aujourd'hui, je ne vous dis pas à demain. C'est que, voyez-vous, j'ai besoin d'un peu de temps pour trouver d'autres histoires à vous raconter, pour les lire, les choisir, les préparer, les répéter un peu. Bref, je vous dis donc à mercredi. D'ici là, portez-vous bien ! Merci. Merci.